C'est parti, on en pense quoi les amis ? Non parce qu'on a eu beaucoup de discussion sur Travis, son inspiration, les trainers, les Air Max One, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est tuba ? Je pense que je vais retourner ma veste. Je pense qu'on va être nombreux dans cette pièce. Je pense qu'on a commencé à écouter les albums et tout ça. Un total, je suis en région. Moi j'en connais un, je pense qu'il va tout jeter. Moi je n'ai pas dit que je n'aimais pas Travis. Non mais c'est un rageux. En août dernier, il y a eu une photo de Travis, où t'as retrouvé au bureau, à la limite, après pleurer, Travis il me fait chier. Le problème c'est pas Travis, c'est ce qu'il y a autour. Le fait qu'il y ait grave de la demande, qu'il soit roulé dans la pierre. Mais pourtant, pour l'instant, ça ne fait presque que des top produits. C'est vrai. Si tu te bases sur les dunks, c'était dard. La 270, c'est celle que les gens aiment le moins. Moi j'ai kiffé de ouf. Moi je trouve ça allait. Rappelez-vous. Et la Trauner LX, dont personne n'en parle, je trouve dard. Dans le pack, il y a deux paires. Il y a une Air Max One et une Traineur. Il y a même deux coloris par paire. Il y a deux coloris par paire et en vrai, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque ça fait un moment qu'on n'en parle, je crois que c'est 2021. Je crois qu'il y avait cinq coloris qui étaient prévus pour chaque modèle. Il y avait beaucoup de mock-up avec cinq coloris. Pour l'instant, il y en a eu deux qui sont sortis là. Il y en a un troisième qui a été teasé pour l'Air Max, un peu gris et noir. Les gens s'étaient perturbés de ouf. J'avoue, il a fait un teasing et un lancement qui était différent et qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. En gros, il avait organisé Astro World et tu avais un accès exclusif pour les gens qui étaient présents à Astro World. Ils pouvaient choper soit la Traineur, soit l'Air Max. Et en plus de ça, il y avait tous les guests qui avaient les pères au pied pour jouer au baseball, etc. Sur le principe, je connais ça. C'était gros et ça devait avoir un rayonnement encore plus gros que ça s'il n'y avait pas eu de la tragédie. Et en vrai, si tu regardes, ils ont stoppé tout ce qui est communication autour de Travis pendant un long moment. Le temps que l'affaire est stasse un peu et qu'ils mettent un peu des trucs en place pour pouvoir communiquer. Je crois qu'ils soutiennent une fondation pour faire en sorte que les concerts se passent bien, genre de renavent, et qu'en vrai, il n'y ait plus de tragédie du genre. Et là, maintenant, les pères sortent, mais elles sortent toutes en même temps. Et je ne sais pas si, de base, elles auraient dû sortir, genre deux colorways sur deux modèles différents. Ça fait quatre paires quand même, tu vois. Allez, c'est une inclination. Je ne sais pas si c'était prévu, mais l'appellation du label, il a changé. Genre avant, c'était des collaborations Cactus Jack. Là, c'est une collaboration Cactus Corporation. Moi, j'avoue, j'avais une vraie inquiétude. C'était, je me demandais, est-ce que Travis est capable d'aipé une Air Max 1 ? Et c'était grave avant qu'il y ait toutes les releases Pata. En vrai, pour moi, Pata, ça a vraiment redonné du jeu à la paire. Tellement que tu en as plus une aussi. En vrai, tellement que j'en ai pris une, mais j'ai pris pour Pata, moi. Non, mais tu n'as plus le modèle. Non, je n'aime pas le modèle, frérot. Zéro ? Je n'aime pas la Air Max 1, frérot. Peut-être que celle-là, tu l'aimais bien ? Ah, celle-ci, je la trouve belle. Tu n'as même aimé la Air Max 1 Cison Magic, ça ? Oui, mais c'est parce qu'il y a une histoire avec. En fait, comme nous, on a une histoire qui est un peu collée à ça, j'achète le produit. Mais sinon, sans ça, je n'aime pas. Le modèle zéro, toujours zéro. Je n'aime pas la Air Max 1, frérot. Et j'en ai parlé vite fait avec Nono et il me disait que lui, il kiffe, frérot. Que là, il a envie d'acheter la paire et justement, il a envie que les gens ne kiffent pas trop pour que ce soit facile d'accès. Mais je ne pense pas que ça va être le cas. Là, vous faites semblant, tout ça. Mais vous avez déjà vu la paire ? Moi, je ne l'ai pas vu, frérot. Moi, je n'ai pas vu, frérot. Moi, je n'ai pas vu, frérot. Moi, je n'ai pas vu, frérot. Je n'ai pas vu, frérot. Je n'ai pas vu, frérot. Vas-y, je n'ai pas vu. Tu me pousses. Ça fait un moment qu'on l'attendait cette collab entre Nike et Travis Scott sur la Air Max 1 puisqu'elle a été teasée au Air Max Day de l'année dernière. À la base, les paires devaient drop l'automne dernier. Puis, on a eu des dates en décembre, en janvier et finalement, on n'avait plus une nouvelle. Et il semblerait que les coloris vont sortir au fur et à mesure avec un premier drop le 27 mai. Les paires seront à 160 euros. Comme tu peux le voir, on a toujours ce délire avec le swoosh inversé. Mais aussi, on a un nouveau logo cactus jack sur la languette et le talon et surtout une bulle d'air opaque. La paire a des empiècements en queer et des superpositions en suédé. Et on retrouve les coloris baroque brown qui est dans les tons marron camel. Et le coloris saturn gold dans une teinte un peu plus jaune. Mais tu as aussi le coloris wheat qui se rapproche du ocre et qui devrait drop sur le site de Travis. À côté de ça, on a aussi deux air trainers en velours côtelé et en maille. Et Travis a ajouté des poches de rangement derrière la languette avec une protection amovible en ripstop et un trap avec le branding cactus corporation. Là encore, on avait aperçu trois coloris. Mais pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont annoncés. Le light chocolate qui est dans un camaïeu de marron et le grey ace dans des tons gris et beige. Les deux paires vont sortir à 160 euros. Et ce qui est d'art, c'est qu'elles sont dans un univers totalement différent de la Air Max 1. Et vous connaissez votre gars Travis. À chaque fois qu'il y a une paire de sneakers qui sort, il y a une collection de vêtements qui va avec. Donc là, on va retrouver pour accompagner la Air Max 1, une collection de vêtements composés de t-shirt, de bikini, de bob ou encore de shorts qui seront disponibles sur le site de Travis. Et pour accompagner les deux paires de trainers, on a une collection capsule qui sera disponible sur SNKRS le 27 mai. Et les prix iront de 50 euros pour un t-shirt et jusqu'à 400 euros pour les vestes. Ah, je vais racheter une Air Max 1 là ? Oh la 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 la. Eh le Nike, quand on brosse sa dent, c'est une dingue les gros. Ah non, c'est des perles. Il a déjà niqué la paire. La paire, elle a l'air d'art. Mais on a... C'est ce que j'avais dit. Pour cotéger la paire, ouais, vas-y. En gros, ça là, ça a été fait pour... En fait, la collection qui va avec, elle est grave technique. Et du coup, sur les vêtements, ils ont fait un bail en mode... T'as du Gore-Tex, du Polartec, t'as des produits déperlants, genre sur les pantalons et tout. Ils ont même rajouté un délire en mode... Tu vois, les poches sur certaines vestes, en fait, elles isolent les ondes. Du coup, quand tu mets ton téléphone dans la poche, bah, tu reçois plus d'appels, plus de messages, etc, etc. Ah ouais ? C'est dingue ! C'est ce qu'il dit dans la communication. On veut tester Nike, envoyez-nous les produits, on va tester. Et du coup, ça, c'est en mode, ouais, si tu pars en expédition ou... Genre, si tu vas dans la rue et qu'il pleut ou un truc comme ça, c'est censé protéger ta paire. Donc ça, c'est un truc que t'es censé laisser sur la paire, genre vraiment. Ouais, quand il pleut. F6, t'as dit un truc intéressant, t'as dit, ouais, c'est une gamme un peu tech. Et en vrai, du coup, ça m'a fait penser, mais est-ce que Travis Scott ne pourrait pas être la prochaine tête de la filiale ACG ? Ce serait intéressant avec les produits qu'ils proposent. En vrai, ça pourrait être logique. Genre, là, tu vois, par exemple, celle-ci, elle est inspirée de la Pocket Knife. Et en fait, c'est une paire ACG qui est sortie en 87. Et ce coloré-là, il est sorti en 2000. Et bah, il a repris le système de laçage et tout ça. C'est bâtard, on est top archieux. Vous avez vu la qualité des matériaux ? C'est dingue ! Le cuir, c'est une dinguerie, les finitions, c'est une dinguerie. Tout est une dinguerie, là, sur la paire. Ça sort à combien ? 360 et 2, ouais. J'avoue, j'avais un doute sur le fait qu'il fasse une bonne Air Max One, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure Air Max One que j'ai jamais vue. Et en termes de qualité, en termes de finition, je ne porterai pas, je ne porterai aucune des paires qu'on a là. Mais je trouve qu'en termes de technicité, en termes de dé, en termes de matière choisie, en termes de détail, frère, peindre la bulle comme ça, ça n'a jamais été fait, j'ai l'impression. Je pense que ça a déjà été fait, c'est bizarre. J'ai pas l'impression, frère, j'ai pas l'impression. Je trouve que c'est trop, trop chaud. Gros, la trainer, tu la trouves incroyable. Je trouve que le système de la housse est trop stylé. Et dedans, il y a un tuto pour le replier, le mettre dans la poche, qui est dans la languette. Il y a une deuxième poche ici. Et gros, c'est sorti 10 balles de plus qu'un jetant de la maxime. Il y a un défaut sur la poche, là derrière. Tu peux la fermer. J'arrive plus à la fermer, toi non plus d'ailleurs. Ça bloque exactement au même endroit, frère. Merde. En vrai, je pense que ça ne sert à rien à la fermeture. La fermeture, c'est quoi le cul pour le soleil ? Mais derrière, tu ne peux rien mettre. Et ceux qui ont aimé la 97.1 avec le velours. Là, le velours, il est hyper fin. C'est trop beau, gros. Je trouve que c'est un bingard. Mais franchement, je suis très trainer. Mais là, la maxime, elles sont chaudes. Et le système de lassage, il est incroyable. J'aime plus la semelle. La semelle, c'est une dingue. T'as raison, gros. Le petit swoosh là. J'aime bien le Cactus Corporation aussi. Et là, la dernière fois qu'on a parlé de Trevis, c'était un peu à la fin de nos lives. C'est-à-dire, c'était en décembre. Et franchement, la question, elle se posait de sans Trevis et sans Virgil. Pour moi, c'était compliqué pour Nike de réussir à hyper des produits. Et surtout des nouveaux produits. Là, la maxime, elle marche sur les gens qui aiment bien les sneakers. Mais genre, par exemple, on va dire les jeunes sneakerheads ou les nouveaux collectionneurs de basket, ils n'ont pas un amour pour la maxime. Et en vrai, là, c'est vraiment un top produit. Tu sens que Nike, ils savent que c'est vraiment Trevis la tête de fil sur la hype globale. Parce que ces produits-là, cette qualité de produit-là, j'ai l'impression même sur les marques concurrentes qu'il n'y a pas ce niveau de finition de travail, etc. À ces prix-là... À ces prix-là, il n'y a pas. Mais produits Y3, c'est sympa. Mais à ces prix-là, t'as raison. En vrai, dans le restore de chez Nike aujourd'hui, t'as plus grand-chose de chaud. Virgil est parti. Trevis, c'était bizarre. Et derrière, il y a Ambush. Là, on a annoncé Jacquemus. Mais Jacquemus, pareil, on parle. Mais les produits, en termes de paires, ça ne va pas être si chaud que ça. En Ambush, il n'y a pas tant que ça de hype. Même si les produits peuvent être grave intéressants. C'est genre Nole Cible à nous, par exemple, qui aimons grave les paires un peu big ball, tout ça. Mais en termes de mainstream, mainstream pur, c'est vrai qu'il n'y avait plus grand-chose. Et là, tu sors une Air Max 1, l'année de l'anniversaire et de la Air Max 1 et de la Trainer, c'est... Et la Trainer, c'est un banger. Genre, vraiment, cette paire-là, je suis choqué. Et pourtant, ça, le teasing a été très léger. Ouais. On ne l'a pas vu porter... Ouais, voilà les Trainer, ça. On l'a vu, effectivement, porter sa Trainer marron. Celle-là, on l'a vu en photo, tout ça. Mais la bleue, je suis... J'avoue, je suis qu'est chaud. En voyant l'annonce des paires, je me suis dit peut-être qu'il va falloir qu'ils communiquent un peu plus. Et qu'elle a disparu un petit moment. En gros, qu'ils disent, ouais, c'est des paires pour être portés pendant mes concerts. Vu la qualité des produits, je pense qu'ils n'en auront même pas besoin. Les gens vont tellement bien en parler. Déjà, vont se jeter dessus, naturellement, puisque c'est Trevis Scott. Et là, je suis en train de prendre le seum pour un truc. En train de réaliser que Nike, avec Trevis, ils arrivent à lui créer une identité. C'est-à-dire que là, Trevis, il va se balader... Oh là ! T'as les gars, ils me... Trail, slash ACG. Et j'ai l'impression, pour Drake, ils essayent de faire genre... Ça, c'est la b-ball. Mais genre, ça marche pas, genre. Ça marche pas, parce qu'ils n'arrivent pas à créer de produits forts, ils n'arrivent pas à créer de grosses hacks derrière. Alors qu'en vrai, quand je vois ça, il y a matière. Il y a aussi matière à la création. Là, on dirait, il a vraiment carte blanche, t'as raison, tu vois. Lui ou son équipe, tu vois. Et je sais même pas si les produits sont créés à l'impulsion de l'équipe de Trevis, ou si on créé à l'impulsion de Nike. Parce que de toute façon, le mec qui a rejoint Cactus, c'est un mec de grosse tête de chez Nike avant, tu vois. De Jordan avant. En regardant la traîneur, je me dis, c'est grave une paire... Déjà, je trouve que c'est grave une paire à porter avec des shorts. Mais là, quand je vois ça, là, les shorts, plus le bob, tout ça... Même les chaussettes, hein. Même les chaussettes, je me dis... J'ai l'impression que c'est la meilleure note pour Ahmed Stanley. C'est... Ouf ! Et en vrai, avec du recul, les paires Travis, on n'a pas forcément traché, on n'a pas forcément mal parlé. À chaque fois, on était assez contents. Moi, j'avoue, sur cette paire-là, c'est sûrement mon plus gros retournement de veste. Genre, quand elle a été teasée, elle a été teasée pour le Air Max-D de l'an dernier. J'avoue, moi, ça m'avait blasé. J'avais pas du tout aimé les photos produits qui étaient sortis bizarres avec lui à l'arrache sur Instagram. J'avais pas aimé. Et le fait qu'il se passe rien sur le Air Max-D, et qu'on tisse une paire qui ne va pas sortir pour le Air Max-D, je comprenais pas. Ça veut dire que cette paire-là, elle m'a foutu la flemme directe. Le souche à l'envers, j'avoue, il me fout toujours la flemme. Mais genre là, le coloris, les matières, tout ça... J'ai retourné ma veste. Et c'est sûr qu'il y a des messages de hommes qui disent, ouais, j'aime pas la paire. J'aime bien la paire, là. Que ce soit la Air Max ou la Trainer, j'avoue que les photos mettent pas en valeur. Parce que la Trainer, ça avait l'air d'être un truc trop simple. Genre juste, on aurait dit que c'était juste un coloris, tu vois, un peu Travis. Mais là, quand tu regardes, il y a grave des détails. Même en vrai, on part avec une Trainer normale, tu te rends compte, il y a grave des détails. Le souche à l'envers, j'ai un peu la flemme aussi. Mais là où je suis content, c'est qu'il l'a mis qu'à l'intérieur, sur la Trainer. Et de l'autre côté, elle est normale. Et j'aime bien ce délire-là. C'est pas étonnant dans le sens où, genre, toutes les collabs qu'il a fait jusqu'à maintenant, toutes les paires qu'il a faites, elles sont réussies, frérot. En vrai, je sais pas. Je trouve que là, on arrive sur un Travis qui maîtrise son art à la perfection. J'ai l'impression qu'à chaque paire, on avait un peu plus de la créativité de Travis. Jusqu'aujourd'hui, avoir un produit qui lui correspond à 100%, qui matche avec ce qui sort en merch, lui, de son côté. Et tu vois que là, il arrive à vraiment travailler en globalité son merch et les collections qu'il fait avec Nike. Et qu'en vrai, Nike suit le pas, tu vois. Et j'ai l'impression que, comme disait Sean tout à l'heure, Nike, il se rend compte que là, ils ont plus que Travis. Ils sont obligés de lui laisser carte blanche, sinon il va fly, frère. Un truc que tu viens de mentionner que je kiffe de fou, c'est... Il pourrait s'arrêter, comme de nombreux mecs qui ont des opportunités de faire des trucs avec Nike, à genre faire la collaboration, tu vois, et sortir un t-shirt. Et là, si tu vois, l'univers, c'est le même sur des produits que tu vas retrouver sur Travis Scott.com et d'autres produits chez Nike, tu vois. Il y a même plus de produits sur Travis Scott que chez Nike, frérot. C'est une dingue. Et ces deux produits, ils ont été faits en Indonésie, et j'arrive pas à me dire que ces deux produits peuvent, par exemple, sortir de la même usine. En termes de finition, il y a 10 euros d'écart. C'est un truc de ouf. Et faut se dire un truc, ça veut dire qu'on a raison d'être intransisant avec les paires qui sont de mauvaise qualité, parce qu'ils peuvent le faire à ce prix-là. Pour moi, c'est avec ce genre de produit que les marques construisent l'histoire, frère. Et qu'elles font leur pub, en vrai, parce que toute l'année, là, tu vas avoir les produits portés partout, tu vas avoir les produits relayés partout, et en vrai, si t'as un bon produit bien beau, bien propre, bien fini, qui est porté et poussé partout, c'est de la bonne pub, en vrai. Tu sais que t'as intérêt à ce que ces produits-là, genre, soient parfaits et irréprochables. Ce que je trouve dommage, j'avoue, même là, quand on en parle, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à parler que des traîneurs et après que de la Air Max. Les produits sont tellement chauds que je me dis que les deux Air Max auraient pu sortir toutes seules, et après les deux traîneurs auraient pu sortir toutes seules, et on aurait pu faire deux unboxings différents, tout ça. Il y a eu déjà des dates de sortie qui étaient annoncées pour les premiers produits, c'est-à-dire que là, c'est vraiment les événements qu'il y a eu autour de Travis qui ont créé ça. Il y a eu une tragédie, c'est triste de fou, tu vois. Toi qu'on fait des trucs, qu'on met en place des trucs pour que ça n'arrive plus à nouveau, pour moi, il faut pas forcément rester bloqué dans ce qui s'est passé. Et c'est triste, tu vois, mais là, on a vu le délai à peu près avec lequel, si tu fais un peu les calculs à partir duquel, c'est OK de passer à autre chose, tu vois. Là, ça fait quatre mois. La situation, elle nous montre clairement qu'après ce délai-là, tu peux passer à autre chose. Franchement, je suis pas fan de ça, là. Mais je trouve qu'il est bien adapté et le fait de... Tu vois, quand tu le mets, t'es obligé de tirer un petit peu pour bien que ça soit collé à autre truc. Mais surtout, ce que j'allais dire, c'est que ça permet aussi peut-être à des gens qui veulent créer des trucs de pouvoir faire leur propre cache de ça, tu vois. Ouais, de personnaliser, même pas forcément un cache complet, mais comme il y a des boutons un peu partout, tu peux t'amuser à faire des trucs. Je pense que ça peut être un bon truc. Tu penses, là, ça veut dire qu'on va voir ça grave sur les réseaux, des gens qui vont... Je pense qu'il y en a qui vont tenter le truc. Je pense, en vrai. Charli Tho va tester, bon. Là, la paire, c'est sûr, elle va faire des petits trucs avec des boutons, même avec des protégements. Mais par rapport au tarot, je me demande vraiment si, en vrai, les paires, elles devaient pas sortir plus cher de base. Et ils se sont dit, ouais, déjà que c'est risqué, venez, on baisse les prix ou le tarot. Les jogging flics, s'ils arrivent à rajouter des 10 balles, 20 balles dessus, pour moi, c'est pas sur ça. Ils vont faire genre de... Il y a des dead. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a eu mort, tout ça. Je me dis, tu vois, c'est bizarre. Tu sais, pour moi... Pour moi, ils ont rien changé à leur plan. Ils ont juste décalé, là, les quatre mois. Et pour moi, genre, là, elles sortent, elles sortent juste genre en même temps. Mais pour moi, les prix n'ont pas bougé, tout ça. Ah ouais, moi, ça fait sortir à 160. Non, moi, je pense qu'ils auraient voulu la sortir plus cher. Non, moi, je suis vraiment pas sûr. Chaque moi. Je suis vraiment pas sûr parce qu'en vrai, même le fait qu'elle soit pas si chère que ça, ça va aussi dans la démarche de Travis de dire, je fais des produits qui sont accessibles pour les gens de ma communauté, tu vois. Donc, je suis pas... Moi, je pense que les prix, c'était ceux-là. Et il y a un truc que je me dis aussi, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'ils droppent toutes les paires en même temps. Je me dis aussi que, tu vois, c'est les 35 ans des deux paires cette année. Et qu'en vrai, ils ont un calendrier à tenir, tu vois, et que tu peux pas regarder ça en stock. Sinon, bah, tu bouscules ton calendrier. Genre, l'année prochaine, ça sera le gros anniversaire d'une autre paire. Et ils peuvent pas se permettre forcément de laisser dormir des paires dans le stock. Il y avait une des questions. Est-ce que Travis, il va réussir à réhyper ce modèle-là ? Je suis pas sûr. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que quand ils sortent une paire n'importe laquelle, elle est hype parce que c'est une Travis. Mais par exemple, les trainers, il y en a un paquet qui sont sortis là depuis le début de l'année. Il y a eu la chlorophylle, tout ça. Il y a celle-là qui est un peu genre modèle color USA, tout ça. Personne ne calcule, frérot. Personne ne calcule. Genre, ça, tu peux pécho tranquille. La chlorophylle, je pense que tu pourrais encore la pécho là, tu vois. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il peut réhyper vraiment la paire. Mais par contre, chaque paire qui va sortir où il y aura le délire Travis et que ce sera lui, bah, elle sera hype automatiquement, tu vois. J'ai l'impression d'un trainer. En fait, il aurait fallu vraiment que celle-ci sorte en premier. Parce que quand tu regardes, on a déjà eu des coloris qui sont similaires à ça. Genre la Coriander, là, ils ont sorti deux paires un peu. Et en vrai, ça ressemble à ça, tu vois. Sauf qu'elles sont sorties avant le produit hype, tu vois. Du coup, ça n'a pas pris autant que ça. Tu penses que ce serait sorti après ça ? Ça aurait été plus chaud ? Ouais, je pense. Après, je pense que tu peux pas le faire avec tous les modèles toute l'année avec la même personne. Là, il faut aussi qu'ils arrivent à trouver d'autres effets, en vrai, pour hyper des produits. Et en vrai, le reste de la famille, ils portent pas les produits, gros. J'ai l'impression qu'ils ont raté le coche. C'est bizarre. Parce qu'on regarde les Travis, encore une fois, c'est côté ACG Trail, il y a Drake B-Ball, ils ont Kendrick. Et Kendrick, la première colloque qu'ils font avec Nike, c'est Cortez. C'est un peu le côté hood ouest et un peu le côté rude, tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient trois gros éléments pour vendre à foison, tu vois. Ils ont vraiment qu'utilisé Travis, j'ai l'impression. Avec les deux autres, ça va pas fonctionner comme ça aurait dû, tu vois. C'est sûr que ça dommage, tu vois. Pour moi, personne ne veut s'habiller comme Kendrick, en vrai. Et Drake, pour moi, c'est pas une icône mode et on l'a parlé dans la dernière vidéo. Pour moi, ils ont pas bien choisi les deux autres. Et Kendrick, pour moi, ils ont rien fait avec lui. Genre même les premières paires qui sont sorties, elles sont sorties, tu vois. Pour moi, ils ont bien choisi. Et en fait, le problème, ça vient surtout du taf qu'eux font avec les artistes. Personne ne veut s'habiller comme Kendrick, je capte. Mais avec Nike, tu peux créer des produits, tu peux créer une émulsion autour de Kendrick pour que les gens le voient se dire, ah putain, c'est dard. Ensuite, il a les produits au pied et il a envie d'acheter une modèle, tu vois. Drake, ils l'ont presque fait, mais ça n'a pas bien pris parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de taf des deux côtés, tu vois. Il y a aussi une possibilité, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est les 35 ans des deux paires. Genre les deux, elles ont été designées par Tinker Hatfield. Et peut-être que la trainer, c'est une volonté de Travis plus que de Nike, tu vois. Parce que c'est une paire qui, du coup, lui correspond. Genre vraiment, et peut-être que dans le délire, on lui laisse plus de possibilités et de liberté sur les produits. Genre on lui a proposé ça et il a demandé à travailler sur ça en plus. Ça colle grave avec ce que Monroe disait, dans le délire maîtrise de ce qu'il fait le mieux. J'avoue que, par exemple, quand tu vois les Jordan qu'il a pu sortir, on a l'impression qu'il y a eu un rétro-pédalage dans les modèles sortis. Et là, on arrive vraiment à ce que Travis a envie de faire. Pour moi, c'est toujours ce qu'il a eu envie de faire. Tous les produits qu'on a vus. C'est juste qu'à chaque fois, ça correspond au calendrier des marques. Là, c'est l'anniversaire comme vous le disiez, c'est pour ça que ça sort là. Tu vois, la Trunner, là, pour moi, c'est trop l'identité de Travis, les délires un peu, un peu bottes, un peu... un peu Mat Max même limite, tu vois, genre... que tu devrais porter dans des conditions désertiques, un peu truc. Moi, je trouve ça colle, Frévon. J'aime beaucoup les films, j'adore le cinéma. Juste pour revenir, il y a quand même eu deux stratégies. Il y a eu la stratégie Dior qui a été désolidarisé totalement de Travis, et la stratégie de Nike, j'ai l'impression que c'était la bonne stratégie. Là, avec les produits, on voit quand même que c'est très chaud et je pense que ça va très bien se vendre et je pense que ça annonce des bonnes années encore. La tête d'homme, les gens dans les marques. Quand il va t'arriver un truc bizarre, ils vont toujours t'abandonner. Et là, j'avoue, Nike, pour moi, ils ont fait le taf de rester. Mais tous les autres, là, les mecs qui faisaient des canettes de boissons, cactus, tout ça, il s'est passé un truc, du jour au lendemain, tout le monde t'abandonne. C'est là que tu vois qui est ton partenaire et qui l'est pas, Frévon. C'est une dingue. Dès qu'ils vont voir les gens, ils vont revenir. Mais, hé, hé gros, on s'ajoute. Non, j'ai juste une vraie question. Ils se sont positionnés, Nike, quand il a fait ça ? Ils ont dit qu'ils suspendaient la collection. Mais pour moi, Nike, ils avaient plus à perdre que Dior. En fait, c'est ce que je voulais dire. En réalité. Sans déjeuner. Avec toutes les collaborations qu'il y a déjà eues, même en termes de chiffres, Travis, ça doit être incroyable chez Nike. Et je pense qu'ils voulaient pas prendre la décision de lâcher et perdre ça. Du coup, ils ont mis en attente. Là où Dior, c'était une première collaboration, les pièces, je crois, étaient même pas en vente. C'est-à-dire... Ils ont pas tué les gens dans la fosse. C'est-à-dire, pour moi, il n'y avait aucun rapport. Tu pouvais juste attendre. Tu vois, par exemple, si ton but, c'est vraiment de faire du bien aux familles, qui ont été touchés par cette tragédie, soit t'envoies de l'argent, soit tu mets un communiqué. Mais là, ça changeait quoi ? Par rapport aux gens qui ont souffert, ça changeait quoi ? Autant vendre les canettes, récupérer le genre, leur donner le genre. Ça rapportait rien aux familles. C'est pour ça que pour moi, c'est juste des trucs de marques, frérot. Ils font des communiqués. Et quand il se passe un drame ou un truc à masse, tout le monde court dans tous les sens. Ça me dégoûte, ça. En tout cas, hypé de revoir le système de drop en festival. FC, on en a parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur truc et la meilleure manière de vraiment donner les produits aux gens qui le suivent. C'est dingue. En vrai, je suis pas trop aux paires hautes. Je crois même que j'en ai aucune. Mais pour une fois, je suis plus chaud sur celle-là. Même le taf d'avoir mis un truc par-dessus, tout ça, c'est vraiment chaud. J'aime beaucoup. En vrai, juste avant d'arriver chez Kaino, j'ai regardé chez Resta Kix, des petites trainières, tout ça. Au final, j'avais pas les sous que j'ai pas acheté. Un jour ou l'autre, en vrai, je pense que je vais en choper une. Peut-être pas celle-là, en vrai, parce que j'aime pas faire des ruffels, ça me fait chier. Mais voilà, en vrai. Et c'est un 10 sur 10, les amis. Oui ! Moi, je peux pas mentir, franchement. Attends, ça veut dire que tu... Attends, 10 sur 10, c'est la paire est stylée et tu peux la porter aussi. Bien sûr, gros. Ça, je porte, c'est une dinguerie, gros. Et gros, pour moi, ça, c'est un peu moins bien que ça. C'est-à-dire que ça, je mets un 9,2. Ouais, ça. Allez, bienvenue. Ouais, ça. Ouais, ça. Moi, je vais mettre un 9,5. 9,5 sur tout le pack. C'est ce qu'on veut, en vrai. Les artistes et des autres créatifs, par exemple, c'est ce qu'on veut voir chez les marques. Bad Bunny qui fait son délire. Travis qui fait son délire. Kanye West qui fait son délire. Et moi, c'est d'autres. Je veux voir d'autres artistes, en vrai, au max de leur potentiel, tu vois. Arrêtez de les limiter. Bête de collection, bête de matière. 100% cohérent avec Travis. Franchement, c'est assez emploi, je crois. J'en profite rapidement comme tu parles de ça. S'il vous plaît, chez Nike, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, un petit complet, ça. Mais non, en vrai. C'est-à-dire, je suis loin du sujet. Mais son univers visuel, ce qu'il raconte, ça colle. Et s'il y a un artiste en ce moment qui peut nous offrir des produits de cette qualité et mettre une équipe autour, c'est lui. Foncez, s'il vous plaît, les amis. Qu'on ait des trucs à raconter un peu. Moi, je suis agréablement surpris par les deux modèles. En vrai, je ne sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est que ce mot. Quand on les voyait en photo, surtout les Air Max 1, c'était de ce pivot. Moi, je n'étais vraiment pas emballé. La trainer, ça va. Je n'ai pas trouvé que c'est 40-10 en photo. Là, de voir les produits en vrai et les avoir dans les mains, je trouve que c'est dinguer. De réussite totale. On ne voit pas trop de défauts. Pas de problème de colle. Les peintures et les semelles sont exceptionnelles sur les deux modèles. Donc, moi, je mettrais 2-9. 2-9. Là, une, je ne sais pas si je pourrais la porter. La trainer, sans problème. Mais ouais, bien rouge. J'aimerais rajouter ce que Sean l'a dit. Là, il a parlé de Leilo. Mais moi, je parlerais de quelqu'un d'autre. Un autre univers. J'ai parlé de Drake pour le basket. Travis pour le trail. Kendrick pour la rue. Mais en fait, il y a un jeune boug qui est français et qui bat tous les records en ce moment. On n'a pas assez de produits football stylés. Il y a Mbappé signé chez vous, mesdames et messieurs. Donc, je pense que lui aussi, il y a matière à faire des produits avec ce jeune homme. Des produits de qualité. On aimerait. Je pense que ça va se faire. Parce que j'avais une théorie. C'est que quand il devait être transféré au Real, je réfléchissais à ça. Et je me disais que ça aurait été une énorme perte d'argent pour Neki. Puisque genre, tu as ton étendard français qui vend des palettes et des palettes de maillots qui part chez une marque qui est sponsorisée chez la concurrence. Et je me suis dit, c'est sûr que s'il part, ils vont lui donner une collection pour essayer de compenser le truc. Et là, je me dis que s'il reste, ils vont essayer d'assurer le délai et de lui proposer une collection d'art. Si ils sont smart. Et rendez-vous sur Instagram d'Elsi pour plus de contenu football des amis. Est-ce qu'il ne ferait pas une collaboration, après j'arrête d'en parler, entre Kylian Mbappé et Laëllo, deux Français signés chez Nike ? Exceptionnel. Allez, qui est l'autre ? Je pense que je vais donner ma meilleure note unboxing jusqu'à présent. Exceptionnel a-t-il donné un 10 ? Il n'a pas déjà donné un 10. Un 9 et demi, un 10. Peut-être un 10. Si la Shun, tu n'avais pas sur-kiffé la paire. Je n'ai jamais mis un 10. T'es sûr ? La 20 fois de trop, c'est le même. Tu n'as jamais mis un 10. Je pense que je n'ai jamais mis un 10. Et là, je vais mettre un 10 à cette paire. Parce que la trainer, elle est vraiment lourde. En vrai, moi, je suis dans le délire trainer en ce moment. Ça veut dire, je ne peux pas mentir. Trevis ou pas Trevis, genre la paire, elle sort comme as. Je kiffe. Ça veut dire, c'est pour ça. Peu importe que ce soit Trevis ou pas. Moi, les deux coloris que je préfère, c'est ces deux-là. Sur la Air Max, je préfère celui-là. Et sur la trainer, je préfère celui-là. Je veux cette paire. Les deux coloris sont très, très cool. Mais je préfère celle-là. En fait, je me vois plus porter ça que ça. Avec un cartonné foncé. Oh, vas-y. Un petit Teddy. Une petite casquette raggers à l'envers. Un short. En vrai, je mets aussi un 10 à celle-là. Parce que ça fait partie des Air Max 1. Je ne suis pas trop dans l'Air Max 1 aussi. Je n'aime pas, mais je ne suis pas trop dedans. Et là, ça fait partie des Air Max 1 que je trouve les mieux bossés. Même l'arrière, le petit lit fagnon, tout ça. Je trouve que c'est cool de ouf. En fait, c'est le fait que les Air Max 1, elles ne sont pas à travailler. Je trouve que la paire, elle est sain. C'est-à-dire que quand je vois tout le monde kiffer, je me dis, c'est vite fait. Mais là, comme je vois des finitions exceptionnelles, mais là, c'est un banger. Même dans le montage de la paire, et vas-y, après, je vais noter aussi. Et même dans le montage de la paire, il y a des côtés où il y a du cuir, des côtés où il n'y a pas d'empiècement. C'est vraiment retravailler de A à Z. Le délire d'élastique, tout ça. La paire est trop chaude. Du coup, je ne sais pas pourquoi tu veux dire ça. Et en vrai, de vrai, s'il n'y a pas Travis et que Travis n'existait pas, ils sortent cette paire-là, c'est quand même un banger. Je ne sais même pas pourquoi je ne mettrais pas un 10. Si tu mets un 10, je suis obligé. Pour moi, c'est le prix qui ferait qu'on pourrait ne pas mettre 10. Mais là, 160 euros, qu'est-ce que tu veux te dire ? Et celle-là, c'est combien ? Le 2, c'est 160. 160 aussi ? S'il vous plaît. Chronologiquement, est-ce que quand ça a été annoncé, les événements tragiques qui ont eu lieu au concert, au festival, ils ont déjà... Non, non, non. Ils avaient utilisé ça. Je pense vraiment qu'ils ont décidé de baisser les prix. Je suis sûr. Je pense que celle-là, je mets un 10. Je ne sais pas si je me vois avec, parce que d'habitude, je ne mets pas ça. Mais en vrai, je pense que le seul truc pour lequel je ne mets pas un 10, c'est que ce n'est pas forcément des couleurs que je mets tout le temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça stylé que les 4 paires sortent en même temps. Parce que si jamais ils avaient fait 2 et 2, je pense qu'elles auraient été plus difficiles à choper. Alors que là, vu qu'elles sortent toutes en même temps, je me dis que si jamais il y a vraiment une paire que tu as kiffé, il y a peut-être des gens qui vont être dispersés. Et du coup, toi, tu auras plus de facilité à choper celle que tu veux. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien. Et je trouve ça vraiment stylé. Je vais mettre 10 en 2. Parce qu'en vrai, exécution parfaite. Prix, je trouve ça va en vrai. Genre, c'est 10 balles de plus qu'une Air Max normal, je crois. Ou 20 balles de plus. En fait, c'est 10 balles de plus si tu l'achètes sur Enclosing. Mais genre, c'est pas si cher que ça. Et ce que je kiffe de fou, moi, c'est que tu as des produits qui sont dans deux univers totalement différents. La trainer, elle est grave en mode industriel, tech, tout ça. Et genre ça, c'est vraiment en mode désert, cactus. Et qu'il ait fait deux collections qui soient dans ces univers-là. Je trouve ça trop fort. Ils ont chez Nike enfin compris qu'il faut laisser carte blanche aux artistes. C'est parfait. C'est grave d'accord avec Watt. Ces derniers mois, on dit, ouais, New Balance, ils sont en train de terminer Nike, etc. Mais la tête de homme, là, tu regardes genre la Nocta et ça. Et tu regardes toutes les collaborations New Balance, Gigi, John, je sais pas quoi. Et les paires, elles ont pas de goût frérot. Non, c'est vrai. Là, la Nocta, elle a un goût frérot. Elle est sucrée de fou. Ça, c'est une dinguerie. Et ça veut dire, tu peux dire ce que tu veux sur New Balance et Nike. Mais gros, c'est quand même Nike qui sort les meilleurs. Il y a un truc dont je me plains souvent chez Nike, c'est qu'ils font trop confiance à leurs classiques. Là, en vrai, tu regardes, la Nocta, c'est une paire qui vient du fin fond des archives. En fait, ils font du Adidas. Mais gros, on a besoin d'avoir des archives pour ça. Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, Adidas, ils avaient un temps d'avance sur Nike dans le sens où ils fouillaient vraiment. Ils regardaient tout ce qu'ils avaient. Là, Nike commence à le faire. Et Nike, ils ont des bangers. Ah ouais, des bangers. Genre dans leur placard. S'ils se mettent à fouiller pour de vrai, je pense que ça va être une vraie bataille. 5 votes, 7 votes, 5 votes, 6 votes, 6 votes. 5 votes, 6 votes, 7 votes, 6 votes guys. Merci.